Chers auditeurs et auditrices, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de notre radio scolaire. Choisir entre la ville et la campagne n'est pas toujours une simple affaire. Il faut adapter son mode de vie au milieu dans lequel on se trouve. Personnellement, j'aime la campagne d'un amour instinctif et profond. J'adore son paysage. J'aime me réveiller avec le chant des oiseaux et des coques, en respirant son air pur et sain et en contemplant ses merveilleux paysages. La campagne est meilleure pour la santé et pour les sportifs. Pour les sportifs, les nombreux espaces verts et les routes désertes permettent de faire tranquillement les bootings ou une balade en vélo. La campagne plaît avant tout pour son grand espace. Le paysage est encore naturel. L'air est pur car il y a moins de pollution. La campagne détend et calme tout le monde. Fini les bruits des sirènes, les courses effrénées dans les bus et les tramways. Vivre à la campagne, c'est être dans un milieu calme, loin des problèmes urbains et des bruits permanents. Ne pensez pas que la campagne, c'est le désert. Au contraire, vous aurez l'occasion de faire une nouvelle rencontre. Je suis une personne de type rural, car mes origines sont des milieux ruraux et je me sens ligotée vers l'idée de vivre à la campagne, puisque c'est un lieu caractérisé par une faible densité par rapport au pôle urbain, par un paysage à dominants végétal avec une activité agricole modeste et traditionnelle. Les principaux inconvénients de la vie à la campagne sont nombreux. Parmi ces inconvénients, il y a le manque d'écoles pour étudier, des hôpitaux pour se soigner, l'eau pure pour la boire, l'électricité pour éclairer les maisons. Dans la campagne, les activités de loisirs et culturelles sont peu nombreuses. Les gens n'ont pas d'écoles ni hôpitaux. L'électricité pour éclairer les maisons. L'électricité pour éclairer les maisons. L'électricité pour éclairer les maisons. Je suis Berber, je vis à Émilchil, une commune rurale marocaine située dans le haut d'Atlas dans les régions de Meknez, où est célébré chaque année le festival de Fuyonsaï, qui a un caractère purement culturel et traditionnel dans le cadre du Moussem. Je suis Yamna, une femme rurale qui travaille comme une ouvrière au sein d'une coopérative de la production d'huile d'olive. La femme du Riff est une femme travailleuse et persévérante, avec beaucoup de courage et d'application. La femme du Riff est une femme travailleuse et persévérante, avec beaucoup de courage et d'application. Je m'appelle Zayna, je suis de Qala'atul Mekouna, une région de la ville de Ouarzazet. Chaque année au printemps, c'est le moment convenable pour la récolte. Les roses doivent être cuillées très tôt le matin, dans les 24 heures. L'eau de rose est un produit de beauté traditionnelle. Il fait partie de notre culture. Nous l'utilisons pour les yeux, pour apaiser les maux de tête et pour les boutons. Il rend la peau lisse et douce. L'eau de rose, on la vend à différentes sociétés françaises et marocaines. Il nous faut environ 10 tons de roses fraîches pour fabriquer 30 kilos d'extraits. Un produit très concentré qui sert en parfumerie féminine. On fabrique aussi d'autres produits cosmétiques, tels que des shampoings, des huiles, des savons, des crèmes. Notre village célèbre la fête de rose au mois mai de chaque année. Cette fête dure deux jours. Les habitants de la ville de Sephro t'accueillent à grands bras d'hiver pour admirer ses belles verdures et ses célèbres cascades d'environ 10 mètres de hauteur. Selon la tradition, Sephro, depuis 1920, célèbre le festival des cerises, dit aussi la fête des cerises au Mawsem Hebel Mlouk, fruit des rois, avec des danses, des chants et des défilés sous la présidence de la reine des cerises ou Miss Cerisette sélectionnée parmi les plus belles filles candidates. Je suis Oujda. Ma ville se trouve au nord-est du Maroc, à proximité de la frontière algérienne. C'est la dixième plus grande ville du Maroc. Oujda est la capitale mondiale du rail. Elle célèbre chaque année dans la saison estivale le Festival du Rail, qui est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de la musique du rail. Je suis un cavalier de Tephilelt, région de Meknes, la cité ismailienne, un espace ouvert de festivités pour accueillir les cavaliers. Les passionnés et les professionnels du cheval participent à cette manifestation. Une ambiance festive animée par des rythmes de troupes folkloriques du patrimoine culturel. Tephoreida ou la fantasia est mon héritage familial qui se transmet de génération en génération. Ma vie, sa fille, est littorale sur l'océan Atlantique. Avec ses meilleures et magnifiques plages, son eau claire et fraîche, son sable chaud et doré. La ville de Safi, c'est la perle bleue fameuse depuis des années et des années par la sardine et des poissons variés. Les Safiots sont très gentils et accueillants. Ils vous accueillent à grands bras dans le grand festival de l'Aïta animé chaque année dans la saison estivale. La ville de Safiho est une ville portuaire et une commune du Maroc, dans la région de Marrakech-Safi. Elle est connue par l'arcisanat, qui est très important dans la vie des habitants des Safiho. Il est la principale activité de la ville. Les arcisans des Safiho travaillent le bois de tuyau, qui est très rare. Et chaque année, la ville des Safiho célèbre le festival de la musique guennawa. ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !